François Langlais, bah ça y est, c'est Versailles ici, pour reprendre le slogan d'une pub qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps. Non, plus sérieusement mon cher François, bonjour. Bonjour. Vous venez nous dire ce matin que la crise énergétique est derrière nous et ça c'est pas rien. Oui, vous vous souvenez que cette flambée des prix, elle était très spectaculaire. Puis elle a commencé avec l'invasion de l'Ukraine, c'était il y a 30 mois, en février 2022. Tout s'était emballé, il y avait eu les craintes de pénurie. En fait, on n'était pas prêts. Et à l'été 2022, les cours du gaz et de l'électricité ont été multipliés par 10, entraînant la flambée des prix particuliers pour les entreprises aussi, comme pour les villes. Bon, alors aujourd'hui on en est où François ? J'ai fait amandine des petits calculs édifiants. Alors, le fuel, il est moins cher qu'en février 2022. 1,13€ le litre hier. Le litre de sans plomb, idem, 1,72€, 1,72€ contre 1,77€ il y a deux ans et demi. Le gaz sur les marchés internationaux, son cours est deux fois moins élevé qu'à l'époque. Et c'est pareil pour le mégawatt d'électricité. Bon, on a quand même besoin d'explications, François. Comment les fortes hausses, très fortes hausses qu'on a connues, ont-elles pu être effacées comme ça ? Prenons le gaz, Thomas. Si les cours avaient explosé, c'est parce qu'on craignait les ruptures d'approvisionnement. A cause des sanctions sur la Russie, qui à l'époque fournissaient 45% du gaz en Europe. Deux phénomènes se sont produits. Un, on a monté de nouvelles filières d'approvisionnement. Notamment avec le fameux gaz liquéfié qui arrive par bateau des Etats-Unis. Merci le gaz de schiste, entre parenthèses, et du Qatar. Et l'autre phénomène, alors je n'en revenais pas moi-même quand j'ai regardé les chiffres de près, une baisse de la consommation du gaz, moins 24% en France en deux ans, en 2023 par rapport à 2021. Il y a eu des économies, ça c'est sûr que quand ça coûte cher, on fait plus attention. Et puis, mauvais aspect, des fermetures d'usines. Mais au total, tout ça a fait une adaptation ultra rapide. Et c'est pareil pour l'électricité ou pas, François ? C'est la même chose, oui. Les prix étaient d'ailleurs liés à ceux du gaz. En plus, il y a eu aussi les pannes de centrales nucléaires à cause de problèmes de corrosion. Bon, c'est fini, le parc marche maintenant à plein régime. Bon, c'est aussi grâce à Baudin, puisque l'hiver a été plutôt doux, donc on a moins consommé, évidemment. Il y a quand même une chose qu'on ne comprend pas, c'est les tarifs de gaz et d'électricité qu'on paye, nous, les consommateurs. Ils ont quand même bien grimpé depuis deux ans. Oui, oui, enfin, pour le fuel et l'essence, non. Mais pour le reste, c'est vrai qu'on a subi une augmentation sérieuse. L'INSEE l'a calculé, 35% pour l'électricité, 30% pour le gaz en moyenne. Pourquoi ? Parce qu'il y a des contrats différents. Certains répercutent plus ou moins les variations de cours. Et puis, il y a eu des augmentations de taxes, il y a eu des augmentations de redevances pour l'entretien des réseaux. Et alors, la suite, comment ça va se passer ? Comment peuvent évoluer ces prix de l'énergie ? Il y aura probablement des secousses à nouveau. La prudence commande quand même, justement, de profiter du moment actuel. Parce que pour le gaz et l'électricité, on a des contrats. Donc, il faut comparer les offres. Et il y a des fournisseurs qui garantissent le maintien des prix actuels pour un an, pour deux ans ou pour trois ans. C'est peut-être pas mal de changer en ce moment. Effectivement. Les bons conseils de François Langlais. Merci beaucoup, François. L'économie et la conso.